bonjour je viens vous présenter une idée rangement un petit peu pour avoir l'un à côté de l'autre et les dyes et les tampons voilà alors l'idée n'est pas en soi très très original puisque je me suis servi de tuto trouvé sur internet qui vous présentez en fait des petits classeurs pour ranger les dyes j'ai pas beaucoup de recul voilà donc avec du craft gommé voilà donc vous retrouverez certainement ces vidéos et donc quand on ouvre voilà ce petit cahier du coup moi j'ai associé et les tampons et les dyes je suis désolé on voit pas entièrement voilà donc là vous allez reconnaître bas des les tampons de noël de chez action mais comme ça ça me permet de les avoir tous ensemble voilà avec une bande magnétique alors l'originalité j'allais dire un petit peu du classeur donc c'est on est bien d'accord qu'en soit c'est exactement ce que vous allez retrouver en tuto la seule petite différence c'est qu'ici donc au centre oui puisqu'on a en gros quatre petits panneaux ici j'ai rajouté une petite relure de 2 cm donc que j'ai collé dans les mêmes conditions avec du craft gommé et à absolument aucune différence et sur les deux autres relures j'ai simplement mis un centimètre voilà du coup bah tout ça se referme très facilement et voilà donc là j'ai rajouté une petite tranche alors le classer n'a absolument pas décoré 1 et je vais le faire sur le thème de noël sans aucun relief puisque comme ça va être un principe de classeur je vais essayer de les mettre comme dans une bibliothèque voilà mais enfin je trouvais le côté très pratique alors juste une petite remarque là du coup l'autre fois j'avais mis un petit peu des bandes vendent pardon des bandes velcro pour accrocher mais avec ce système de relure ça tient ça tient très très bien donc je me suis abstenue d'en mettre après rien ne vous empêche d'en coller alors comment j'ai fait écoutez très simple pour l'intérieur donc j'ai utilisé c'est un truc tout bête mais un papier très clair donc ici c'est une imitation bois afin que mes tampons ressortent un petit peu ensuite j'ai découpé vous savez dans les dans les grandes feuilles magnétiques pareil de chaque action j'ai découpé des bandes de quatre et demi la hauteur coïncident exactement avec les classeurs donc ça allait très très bien et enfin donc ici pour mes pour mes tampons j'ai utilisé des petites pochettes alors j'avoue je m'étais trompé je pensais avoir pris des pochettes de glaceurs là ce sont des pochettes pour ranger des dossiers au final ça va très très bien alors je vais essayer de vous montrer avec le peu de recul que j'ai je vais vous refermer ça voilà donc sur cette pochette plastique en fait j'ai découpé à 11 cm donc j'ai découpé jusqu'en haut ensuite j'ai coupé à 11 cm la hauteur et à 22 ici ensuite alors j'avoue moi j'ai là j'ai la fuse donc du coup j'ai pu souder mes pochettes et ainsi je peux ranger mes tampons alors je vous fais voir voilà et donc en fait c'est le principe de petites de petites pochettes donc j'ai juste juste glissé dedans mes tampons du coup c'est très facile d'accès 1 voilà c'est aussi bête que ça mais je trouvais voilà comme ça c'était c'était bien hop je referme autre astuce c'est que vous verrez que ces feuilles et font un petit peu plus de 22 de haut donc la partie restante du haut je les conserver pour mettre derrière les plaques de tampons parce que j'avoue que moi c'était extrêmement bien collé sur le sur les cartons d'action et du coup ça faisait une bande un petit peu sale avec le scotch double face donc du coup j'ai gardé cette partie là pour mettre derrière du coup j'avais absolument aucune perte sur une feuille donc pour faire ce classeur j'ai utilisé simplement deux feuilles de feuilles transparentes voilà autre astuce si vous n'avez pas l'affût je sais qu'avec un pyrograveur ça peut fonctionner les feuilles d'action sont relativement épaisse donc ça peut fonctionner en insistant un petit peu autre astuce je vous fais voir aussi donc là j'avais fabriqué donc toujours pareil selon les tutos que vous allez trouver sur internet je m'en étais déjà fabriqué un donc comme je vous disais que la bande velcro mais au final là sur mon gros c'est pas c'est pas utile donc petite astuce parce que je trouvais que cette page là elle était un petit peu vide donc j'ai utilisé exactement la même technique c'est à dire que j'ai collé une pochette plastique avec un masking tape un roshi tape ici voilà donc du coup j'ai cette petite partie et à l'intérieur donc j'ai pu mettre mes découpes en fait parce que bien souvent je fais des découpes dans différentes couleurs je fais des essais et toutes ces découpes je sais pas comment les ranger donc du coup j'ai rajouté cette petite pochette je trouvais ça sympathique alors je vais vous faire voir le haut ici pareil le petit masking tape pour ouvrir comme ça mes petites découpes sont faciles d'accès et puis derrière je retrouve mes petits dyes voilà donc ici on retrouve les dyes ce que j'ai découpé correspond à la même pochette donc ici j'ai fait pareil vous voyez qu'ici par exemple il est toutes petites découpes mais avec le principe la pochette plastique donc j'attrape avec mon masking tape hop pour ouvrir et vous voyez que le principe l'électricité statique ces petits morceaux ne bougent pas et puis donc ça me permet d'avoir et mes découpes et mes dyes ensemble j'aime bien voir un petit peu le côté pratique des choses voilà écoutez j'espère que ces vidéos vous auront plu pour les tutos je vous renvoie sur les sur les sites internet on n'en trouve plus beaucoup en vous tapez rangement dyes sur youtube et vous allez retrouver ces voilà les modèles voilà je me suis bien inspiré j'ai simplement amélioré à ma façon voilà je vous remercie et puis à bientôt au revoir